... Nous étions implorés d'enserrer dans les villes de France. Une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, où l'ascenseur était en panne et les escaliers hors service, tandis que le plafond de verre s'épaississait. Égalité, fraternité, saut de mouton, mais plus de courte échelle. Mignonne à la chandelle, les femmes sortent les mouchoirs et ne peuvent éviter de passer l'aspirateur. Une république indivisible, aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Fraternité, pas parité. 27% de femmes à l'Assemblée, 25% au Sénat. L'exécutif froufroutait un peu, ça faisait dynamique et moderne, intégrant et glamour. Fonction publique, 51,7% de femmes pour 20,3% de postes de direction. 10% de préfets et 11% d'ambassadeurs. Je vous présente ma femme, elle s'occupe des petits fours. Au pays de Marianne, le pouvoir n'était pas conçu pour être féminisé. Mais il fallait un pays où la langue était un enjeu, un enjeu et un territoire. Au commencement était le verbe et le pouvoir au grammairien. La règle de proximité. En 1767, Nicolas Beuzet, grammaire général. Le genre masculin est réputé plus noble que le genre féminin, à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. En 1772, Nicolas Beuzet, grammaire rien, est élu à l'Académie française. Depuis, le masculin l'emporte sur le féminin, officiellement à coup de sabre, avec la bénédiction du Becherel et les bons voeux du petit Robert. La France est le pays des droits de l'homme. C'est pourquoi une femme sur dix y était victime de violences conjugales et que, tout temps de travail confondu, l'écart de salaire pratiqué était de 30%. 70% de chercheurs étaient des hommes. 60% des enfants de moins de 3 ans étaient gardés par leur mère. Égalité, fraternité, 66 millions de Français, une république indivisible, sociale, où 2,5 millions de femmes vivaient sous le seuil de pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...